Il est un peu plus de 15h, ce jeudi 9 février, à marquer d'une pierre blanche, quand le député socialiste Philippe Brun monte à la tribune de l'Assemblée. Le ton est solennel, la diction saccadée, l'émotion contenue. Le moment est historique. J'ai l'honneur, dit-il, au nom des députés socialistes, de demander à l'Assemblée nationale la nationalisation du groupe Électricité de France. Cette phrase, prononcée ici, à la tribune, peut sembler extraordinaire. Durant les 25 dernières années, cette Assemblée n'a cessé d'adopter des textes ayant méthodiquement détruits et démanclés, ce qui faisait notre fierté nationale. Et blabla, et blabla, et blabla. S'en suit une vive discussion. Le ministre de l'Industrie déplore l'incompatibilité entre le projet de loi et le droit européen. Les macronistes, eux, s'offusquent d'un cavalier législatif devant l'article 3 bis qui réintroduit un tarif réglementé pour les artisans, sans lien avec la sauvegarde de l'énergéticien. Puis, deux suspensions de séance plus tard et trois rappels au règlement, la majorité s'emporte. Elle finit par claquer la porte de cette mascarade, refusant de participer à ce déshonneur pour l'Assemblée, car enfin, il faut respecter notre constitution. Comme le rappelle une aurore berger très en colère, n'est pas vraiment une contradiction près. Et finalement, au bout de quatre heures, d'une tension insoutenable, la proposition de loi visant à protéger le groupe électricité de France d'un démembrement est finalement adoptée en première lecture à l'unanimité moins une voix. La démocratie a fonctionné, EDF est sauvée. Sauf que rien, absolument rien, dans cette loi, n'empêche le démembrement d'EDF. Les députés se sont amusés, une nouvelle fois, à jouer dans le télé-novelas le plus cher de France, « Plus belle la vie » ou « On devrait plutôt être rebaptisé « Plus belle ma vie de député » saison 19, à déménager au Palais Bourbon. Et, ben non, EDF n'est pas protégé d'un démembrement par cette loi tapageuse, c'est tout l'inverse. Alors, si vous voulez suivre, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, je vous mets des liens en description de cette vidéo, et peut-être quelques-uns par-dessus aussi, avec un article de référence et deux autres vidéos, une un peu plus longue et une un peu plus courte, si vous voulez avoir un petit peu la grande histoire du sitcom sur EDF. Mais disons, en une phrase, pour vous la faire courte, EDF doit être démembré, c'est une exigence de Bruxelles, pour que le trésor de notre énergie nucléaire puisse être livré aux Allemands et compenser l'immense faute de leur folie énergétique depuis 20 ans, et donc à nos dépens. C'est un peu grossièrement dit comme ça, mais finalement, c'est à ça qu'on arrive au bout de 20 ans. Alors, qui est-il donc dans cette loi ? Qui commence, du coup, sa navette parlementaire après son adoption en première lecture ? Pareil, je vous mets les liens. Il y a un article, il y a tout un article à l'origine de cette vidéo, donc pareil, allez lire, revoyez tout ça. C'est extraordinaire, je recommande toujours à quiconque d'aller regarder une fois de temps en temps à quoi ressemble un débat parlementaire, et alors là, vous n'allez pas être déçus. Mais bon, donc, qu'y a-t-il dans cette loi ? Si vous n'avez pas le temps de vous taper les 4 heures de débat, eh bien, on peut commencer à regarder celle-ci qui ne devrait pas être si longue que ça. Alors déjà, cette loi a un titre. C'est bien, on va commencer par là. Donc, nous sommes en train de parler de la loi visant à protéger le groupe électricité de France d'un démembrement. Jusqu'ici, tout va bien. L'intention est particulièrement louable. Mais, vous savez jusqu'où mènent les pavés de bonnes intentions, c'est la première et dernière fois que vous verrez le mot démembrement dans ce texte. C'est absolument magique. Alors, heureusement pour nous, cette loi se limite à 4 articles, 5, parce qu'il y a un article, il y a ce cavalier législatif qui a été ajouté, on va dire 5 plutôt. Et ces 5 articles sont fort mal écrits, on va voir ça, mais l'examen ne sera beaucoup plus court, vous allez voir, canot frivole député. Commençons tout de suite, eh bien, commençons par le premier article, article 1er, « La société électricité de France est nationalisée ». Vous avez tout l'article dans ces 7 mots, on peut difficilement faire plus concis, et ça, donc, premier article, première sueur. Donc, la société électricité de France est nationalisée. C'est intéressant, ce truc-là. Si elle est nationalisée, c'est donc qu'elle était privée, dirait un esprit pauvre. Et même avant cela, avant même d'en arriver là, ce premier article laisse à penser qu'il faudrait nationaliser EDF pour éviter son démembrement, qui est l'objectif supposé de la loi. Bon, ça, on y reviendra. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que, a priori, elle devait être privée. Or, l'État détenait déjà 84% d'EDF depuis un moment, mais à la suite de l'offre publique d'achat simplifiée, déjà lancée par le gouvernement, avant même cette loi, il en possédait 96% à la veille de l'examen. 96%. Nous sommes donc en train de nationaliser une entreprise publique. Non, mais elle est très, très forte, celle-là. Elle est quand même extraordinaire. Ces gens sont en train de nationaliser une entreprise publique. Ou alors, tous nos mots viendraient-ils des 4% détenus par d'irréductibles porteurs et anciens salariés, ces salauds qui ne feraient rien qu'à entraver la bonne marge de l'État et se gaver sur le dos des pauvres boulangers et familles les plus modestes. Mais heureusement, l'État veille et protège la veuve et l'affligée. Franchement, cet article-là, c'est un petit peu une espèce de potion débile que ces gens voudraient nous faire boire. Alors, vous pouvez trouver ça abusant. Disons que ça ne sert à rien, qu'il y ait un peu de spectacle, que ça fait passer le temps en attendant la mort. Et puis, continuons surtout à pédaler comme des chadoks de peur qu'il se passe quelque chose de plus grave si nous arrêtions de faire n'importe quoi. Bref, la réalité est que cette loi n'est pas là pour nationaliser EDF. Ce qui est déjà en cours, encore une fois, c'est déjà ce qu'était en train de faire le gouvernement, mais pour s'assurer que EDF va bien sortir de la cote. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Ils ne sont pas en train de nationaliser, ils sont en train de racheter le flottant, ils sont en train de sortir EDF de bourse. Et ça, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas qu'il était en train de reprendre le contrôle, il a toujours eu le contrôle. En revanche, ce qui change, c'est qu'à partir du moment où vous n'êtes plus coté en bourse, il y a tout un tas d'obligation légal, de publication de comptes et de décisions qui disparaissent. Tout d'un coup, vous n'êtes pas en train de faire rentrer un groupe dans le giron public ou vous êtes en train de le soustraire à une toute contrôle citoyen. Ah ! Voilà donc le tour de manche absolument grossier de nos vaillants députés. Ils veulent faire passer pour une nationalisation ce qui n'est qu'un vulgaire retrait de cote. Et ça, c'est très important parce que pour vous dire à quel point ce truc est absolument stupide et débile, c'est-à-dire que notre cher député Philippe Brun, qui est à l'origine de cette loi, il avait lui-même montré que la nationalisation déjà prévue par le gouvernement avait pour seul objectif de mieux permettre le démantèlement exigé par Bruxelles à l'abri des regards un peu trop inquisiteurs. On est déjà là-dedans, il n'y a rien de nouveau. Donc, si le gouvernement voulait déjà nationaliser EDF, pourquoi est-ce que l'opposition voudrait, elle, empêcher le démantèlement en faisant la même chose que le gouvernement ? Il y a un moment où ça devient totalement stupide. Tout ça pour dire qu'au bout du premier article, notre loi ne change strictement rien au projet du gouvernement et de Bruxelles. Comme on dirait dans les trois frères, ils ont tué le mort. Ils ont nationalisé le groupe public, ils ont tué le mort. Vraiment, c'est à ce niveau-là de pléonasme. Alors, on passe à l'article 2. Donc, l'article 2 qui, lui, nous parle, ça, l'article 2, c'est le plus important. Philippe Brun le dit lui-même, c'est là qui est le cœur de la loi. C'est là où elle doit être protégée de son démembrement. Elle doit être concrètement protégée. Alors, voilà que dans cet article 2, nos petits députés taillons, nous assènent gravement un nouveau pléonasme en déclarant que EDF est un groupe public unifié. Alors, si peut-être pouvez-vous m'aider, chers amis, moi, je cherche toujours un exemple de groupe désuni. Donc, moi, j'ai quand même été regarder le dossier législatif pour voir ce qu'il voulait dire là-dedans, s'il y avait... Donc, dans le dossier législatif, ils font... Il y a une seule référence, il y a un seul précédent pour parler de groupe unifié et c'est la SNCF, c'est récent, ça ne veut rien dire, déjà. Et à l'époque, on avait utilisé le mot réunifié. Enfin, non, on avait parlé de SNCF comme d'un groupe unifié au moment où on avait réunifié RFF, Réseau Ferré de France, avec la SNCF. Mais sauf que là, le fait de dire que c'est un groupe unifié, ça n'empêche strictement, ça n'empêche absolument pas de faire l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez d'un groupe unifié, vous n'avez absolument aucune obligation légale ou morale ou coxo derrière. C'est-à-dire qu'un groupe, par définition, fait unifié. Bref, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, l'article détaille les activités d'EDF, donc voilà, production, distribution, tout ce que vous voulez. Et enfin, stipule que le capital est insessible. Et alors ça, c'est encore assez extraordinaire. C'est-à-dire que si jamais on voulait privatiser EDF, reprivatiser EDF partiellement, il faudrait passer devant le Parlement pour changer la loi. Puisque le capital est insessible, si vous voulez rendre accessible à nouveau, il faut une loi qui dise que c'est accessible. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe pour un groupe public. Vous voulez privatiser partiellement, vous voulez ouvrir 10-20% du capital d'un groupe public, vous passez devant le Parlement. Donc, c'est encore une fois, c'est une écriture qui est totalement superfétatoire. Vouloir dire que le capital est insessible, ça ne change rien à la choucroute. Et ça change d'autant moins à la choucroute, d'autant que le capital, on s'en fout du capital en vrai. Ce qui est important, ce sont les activités d'EDF, ce sont les centrales, c'est les réseaux de distribution, c'est le parc d'énergie renouvelable, c'est toutes ces choses-là. C'est ça qui devrait éventuellement être insessible. Ça poserait des gros problèmes. C'est-à-dire que si EDF ne pouvait pas se dessaisir d'investissements, de mauvais investissements ou de choses qui ne sont plus dans sa stratégie, ça serait compliqué. Mais d'éventuellement dire que si EDF veut changer son périmètre d'activité, il faudrait qu'elle passe devant le Parlement, bon, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas du tout rien de cela ici. Prenons un exemple. Mettons que demain, on ait un quelconque rapport ou une quelconque déclaration qui fait mine de découvrir qu'EDF est surendetté. C'est vraiment c'est salement endetté, on ne sait même pas précisément quelle est la dette d'EDF tellement cette dette est complexe et sujette à des contrats très bizarres. Mais bref, EDF est déjà surendetté, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, on fait mine, oh ben zut, alors EDF est très endetté. Ce jour-là, comme par hasard, l'État est en mode sérieux budgétaire, parce qu'on ne sait jamais d'un jour sur l'autre, ça change, qu'il empêche de renflouer à s'en regarder et qu'il faut trouver des finances pour se désendetter. Mais strictement rien n'empêchera EDF de vendre 95% de son parc renouvelable ou 99% de son réseau de distribution. Le groupe sera toujours unifié, c'est un groupe. Le capital sera toujours préservé et même sauvegardé puisque il aura été, les finances auront été assainies. Et le périmètre d'activité d'EDF sera le même. Vous aurez toujours un distributeur qui aura plus que 1% de son activité, mais ce sera toujours un distributeur. Et donc, tout ce qui est dans cet article 2 sera respecté et EDF aura effectivement été démantelé. Voilà. On pourrait s'arrêter là, cette loi ne sert à rien. Alors notez que c'est très classique ça, cette manière de dire on n'a pas le droit de faire quelque chose, donc on le fait seulement à 95%, c'est quelque chose qui se fait, c'est assez standard, ce que je ne l'ai pas inventé. On le voit. Donc ça, c'est l'article 2. L'article 3, on va passer assez vite. L'article 3 explique gentiment que si vous n'aimez pas le prix qu'on donne aux petits actionnaires, c'est les petits porteurs qui sont en train de se faire racheter, ils se font racheter à 12 euros, ils se font racheter au tiers du prix d'introduction quand EDF a été introduit en bourse. ce prix-là, c'est quand même, je comprends que les actionnaires sont un petit peu fâchés, que les gens qui ont mal géré l'entreprise viennent les racheter au tiers du prix. Mais bon, si légalement on se rend compte que l'offre d'achat simplifiée ne marche pas, dans ces cas-là, peut-être on passe par une offre normale, une offre standard, ou alors on rejette et on accepte que vous avez 5%. Ben non, là, on vous refixera un prix, on vous refait une commission, bref, c'est fini. Il y a un dernier article qui est important, c'est l'article 3 bis. Et celui-là, il est très important parce que c'est ce fameux cavalier législatif, donc un cavalier législatif, ce qu'on vous introduisez dans une loi, un truc qui n'a pas grand-chose à voir avec la choucroute, en l'occurrence, ici, c'est un tarif réglementé pour les artisans. Effectivement, je ne vois pas en quoi le tarif réglementé pour les artisans a le moindre effet sur une sauvegarde d'EDF et pourrait empêcher son démembrement. Mais bon, c'est un cavalier législatif, ce qui rajoute une fragilité dans la loi parce que le Conseil constitutionnel pourrait y trouver à redire. On fait souvent des cavaliers législatifs, je ne suis pas en train de dire que ça ne passe jamais. Mais bon, mettons, et commençons par regarder cette bonne intention, parce qu'on a cette espèce de petite surprise qui est dégoulinante de bons sentiments. Donc la loi rétablirait dans son article 3 bis un tarif réglementé pour les TPE, ce qui est déjà le cas, mais sans limite de consommation. Et donc tous les boulangers qui consomment beaucoup d'énergie pourraient retrouver un tarif réglementé. Et ça, c'est très important parce que les boulangers sont quand même dans un état où ils sont en très très mauvaise posture. Et puis en plus de ça, la loi rétablirait également un tarif réglementé exceptionnel pour les PME jusqu'à la fin de l'année. C'est jamais reculé pour mieux sauter, mais bon, pourquoi pas ? Ça, c'est vachement bien. Il y a trois problèmes dans leur proposition. Une première, c'est que si vous ôtez toute limite de consommation et d'arifs réglementés pour les TPE, un truc comme ça, ça vous promet un nombre de détournements et d'abus absolument massifs à partir du moment où vous pouvez avoir une manne énergétique à bas prix ou vous pouvez avoir une TPE qui peut avoir accès à un tarif réglementé. Je n'ai pas été chercher toute l'inventivité avec laquelle on pourrait récupérer l'énergie à pas cher pour leur vendre à plus cher à quelqu'un qui n'a pas accès à ça, mais il ne faut pas faire ça. On aurait pu multiplier par 2, 3, 4, voir à peu près combien nos artisans dépensaient d'énergie nos boulangers. Non, il n'y a aucune limite. Ce n'est pas bien de faire ça parce qu'encore une fois, ce truc-là, ça pue le détournement. Mais bon, de toute manière, vous ne vous inquiétez pas, cela n'arrivera pas. Plutôt inquiétez-vous. Ça, c'est la première chose. Bon, ce n'est pas la plus grave à la limite parce que c'est un truc qui peut se modifier, un amendement, un décret. Mais bon, le truc qui est un peu plus embêtant, c'est que dans leur infinie folie, nos députés, sans doute, en voulant faire plaisir à Bruxelles, ont poussé le bouchon plus loin et exigeaient que tous les fournisseurs d'électricité, les 83 ou 87 qui sont encore actifs, proposent ce fameux tarif réglementé n'est plus uniquement EDF, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Le texte de l'OE, le tarif réglementé de vente est proposé par tous les fournisseurs d'électricité et peut, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, se substituer au contrat de fourniture en cours des consommateurs concernés. Donc, c'est en plus, c'est tout de suite. Ça, c'est plutôt bien. Alors, non seulement, le fait d'étendre ce qui était avant l'apanage d'EDF, cela contribue à banaliser EDF au lieu de sanctuariser le groupe, mais la mesure est probablement complètement illégale parce que selon l'article L442.5 du Code du commerce, vous n'avez pas le droit de vendre à perte. Après, vous pourrez me dire la loi pour ce qu'on en fait, mais vous avez de toute manière un problème qui est que soit vous acceptez que tous ces gens fassent faillite, après tout, pourquoi pas, mais ceux, eux, ne vont probablement pas accepter, vous allez avoir des recours dans tous les sens. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des manières de faire, vous ne pouvez pas obliger tout un secteur à vendre à perte. Ça ne va pas bien se passer, ce n'est pas sérieux, c'est n'importe quoi, ce n'est pas des choses à faire. Et enfin, en sachant en plus que dans le même article, cette mesure est d'autant moins applicable qu'il est bien précisé que les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d'électricité ne sont pas compensées par l'État. Pardon, ce petit détail important, c'est-à-dire que vous obligez les gens à vendre à perte. Donc ça, obliger un secteur tout en dit à vendre à perte, autant redonner directement le monopole à EDF. C'est vraiment, on est dans cette espèce de truc où on fait les choses n'importe comment. Mais ce que je veux dire, ce n'est même pas que c'est bien ou mal, c'est que ça ouvre énormément de recours possibles, d'annulations, d'invalidations possibles, ce truc comme ça. Ce n'est pas sérieux. Et enfin, troisième et peut-être plus important de tous, on se rend également compte que cette extension du tarif réglementé doit être, selon le texte de la loi, notifiée à Bruxelles. Alors on se dit, bon, s'il suffit de le dire, ça va. Sauf que ce qu'ils ont oublié de le dire dans le texte de la loi, c'est qu'il ne suffit pas de notifier cette extension à Bruxelles, il faut que cela soit approuvé par la Commission selon les dispositions finales de la directive 2019-944 de la Commission européenne. Paf ! Donc ça veut dire que si Bruxelles du non, ça ne plaît pas votre truc, poubelle. Comment vous dire que, alors qu'éventuellement, Bruxelles vous dise on va accepter de faire ça pendant un an ou deux, il est absolument hors de question que Bruxelles accepte qu'on remette un tarif réglementé durable pour les petits commerçants, pour les artisans, pour les boulangers, alors les PME encore plus. Ce n'est pas le sens de l'histoire, ce n'est absolument pas le sens de l'histoire, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc éventuellement, vous ayez un petit, un petit tampon, d'accord, mais c'est-à-dire pas plus loin. Donc ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que, qu'on soit bien d'accord, le retour du tarif réglementé pour les artisans et même temporairement pour les PME est absolument salutaire, mais cet article est bien trop problématique pour qu'on puisse fonder des espoirs sérieux. À mon avis, je ne vois pas comment le truc va survivre soit à la navette parlementaire, soit au Conseil constitutionnel, soit tout simplement au décret d'application ou encore à la pression de la Commission européenne. À tous ces moments-là, vous avez un coup pris qui peut tomber en disant, les gars, c'est rigolo, votre truc, c'est totalement inapplicable, c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui marche là-dedans, on arrête tout. Et ça, je fais juste une petite parenthèse parce que ce n'est pas sympa, vous allez me dire, vous allez me dire, la faux, tu es encore en train de... une fois qu'il y avait un truc un peu positif. Si j'étais boulanger, si j'étais... En tout cas, mon impression là-dessus, c'est qu'à un moment, il faut une stratégie Front Populaire. Quand je dis qu'il faut une stratégie Front Populaire, ça veut dire que je me suis un très jeune, enfin jeune, quand j'ai appris l'existence dans mes cours d'histoire ou dans mes livres d'histoire du Front Populaire, ma première réaction, c'était, c'est quand même très bizarre, qu'est-ce que c'est que ces gens qui se mettent en grève parce que leur parti a gagné ? C'est quand même... A priori, c'est l'inverse. Ben non ! C'est-à-dire que, bien évidemment, que Léon Blum, ce n'était pas exactement un ouvrier, et donc il fallait s'assurer qu'il allait bien appliquer son programme. Et donc, moi, il faut une stratégie Front Populaire, c'est-à-dire que si jamais vous voulez qu'il y ait la moindre chance que cette loi puisse être appliquée, il faut bien rappeler à vos députés et absolument tout le monde que oui, oui, il faut vraiment qu'elle soit appliquée, et ça, ça va se passer dans la rue, de manière conflictuelle. Parce que dans la manière dont c'est écrit là, jamais ça n'arrive et jamais il se passe quoi que ce soit. Donc, c'est... Je ne peux pas reprocher que des boulangers soutiennent ce truc-là, parce que si vous ne le soutenez pas, vous êtes foutus aussi. C'est-à-dire que c'est un piège, ce truc, parce que si vous ne soutenez pas un projet de loi comme ça, on va vous dire ben oui, en fait, vous n'en voulez pas, et si vous le soutenez, ben en fait, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça, à mon avis, vraiment, ce truc-là, ça ne peut marcher qu'une stratégie pro-populaire est bien carabinée. Enfin, il y a un article 4 qui ferme tout ça dans une beauté magnifique. Donc, tous les surcoûts entraînés par cette loi seront financés par une hausse du droit d'accise, enfin bref, une hausse des taxes sur les cigarettes. Voilà donc la dernière bizarrerie. Alors, si vous n'êtes pas très habitués des textes de loi, il faut savoir que pour être examiné et selon le règlement de l'Assemblée, une loi ne doit pas entraîner, ouvrez les guillemets, soit la diminution d'une ressource publique, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. C'est-à-dire que, en gros, quand vous présentez une loi, si vous prévoyez de dépenser de l'argent dans cette loi, il faut prévoir d'en gagner ou d'en prélever par ailleurs. Mais vous ne pouvez pas juste dire on va aller prendre de l'argent sur le budget actuel. Sauf que, plutôt que de s'embêter à équilibrer les aspects financiers de son projet de loi, M. Brun s'est contenté de renvoyer la question derrière un petit rideau de fumée de cigarette. Il n'y a absolument aucune raison pour que les fumeurs subventionnent le tarif réglementé des boulangers ou quoi que ce soit d'autre ou la sauvegarde d'EDF. Je ne sais pas s'il y a encore quelques personnes qui se souviennent qu'une taxe est censée être affectée au périmètre sur lequel elle est prélevée. C'est-à-dire que vous prélevez une taxe sur les cigarettes, bien sûr, mais vous allez l'utiliser normalement pour financer tous les cancers que ces gens vont avoir, pour faire financer de la prévention, pour tout un tas de choses, mais vous n'allez pas utiliser... C'est quelque chose que c'est totalement antidémocratique, c'est antilogique, c'est anti... Enfin, vous ne faites pas payer... J'arrête là. Bref. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un torchon. C'est... Le truc sur lequel on est en train d'apposer le mot de loi est un torchon ignoble. C'est des pléonasmes, c'est n'importe quoi. C'est grave, quoi. C'est vous dire le niveau de déliquescence extrême de ce Parlement. Eh bien, cette espèce de torchon ignoble a été approuvée à l'unanimité moins une voix. Absolument tous les partis, tous les députés, sauf un, un modem, en l'occurrence, ont contribué par leur vote ou leur absence de vote à faire voter une loi d'une imbécilité crasse qui fait l'inverse de ce qu'elle prétend, qui rapproche un peu plus ce délève du coup près de son démembrement et donne de faux espoirs aux artisans en détresse. Absolument tous. Et alors surtout, ne pensez pas que cette loi est une exception. Elle est à mon avis particulièrement un cran en dessous encore en termes de honte que le reste, mais si j'ai pris le temps de la décortiquer, celle-là, parce qu'elle est de mon ressort et que je sais bien que plus personne ne fait l'effort d'aller lire un texte de loi, d'aller lire tous ces textes qui régissent nos vies. J'ai pris le temps de décrire cette mascarade par le détail pour montrer la décadence de notre assemblée alors que l'on se contente ailleurs de juger des vêtements de nos députés les plus débraillés, des coups de com' un peu pathétiques, des plus turbulents d'entre eux, mais dont on se ficherait complètement si ces gens étaient un peu efficaces et compétents par ailleurs. Ils ne le sont pas, EDF n'est pas sauvé. Il n'y a plus rien à attendre de ces structures démocratiques. Ce Parlement est foutu. On le sait depuis un bon moment, mais on en a une nouvelle preuve. Excusez-moi, mais c'est exaspérant. Et cela se passera dans la rue. Ça, c'est absolument normal. Vu le niveau de honte dans lequel s'est mis ce Parlement, on ne parle même pas du gouvernement, ça finira en guerre civile et ça, c'est terrible. Alors, plus que jamais, je n'ai qu'une chose à vous dire, continuez à travailler à votre autonomie énergétique parce que, encore une fois, EDF n'est pas sauvé. Encore une fois, avec des soutiens pareils, on n'a plus besoin d'avoir d'adversaires. Désolé, c'est un peu coup de gueule, mais c'est très important. Partagez cette vidéo, commentez-la, discutons-en parce que, encore une fois, je vois très peu de gens s'élever contre la stupidité de cette loi. Allez, moi, je vous dis à votre bonne fortune et à la prochaine.